What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle chronique de Game Set & Talk et aujourd'hui on va revenir avec un sujet qui me fait bien plaisir puisque je vais vous faire une vidéo qu'on voit assez fréquemment sur Youtube en ce moment et c'est les Unpopular Opinions. En gros c'est toutes les opinions impopulaires, du coup je vais vous partager les opinions que je ne partage pas avec l'opinion commune donc je pense qu'on peut assez bien se marrer et j'ai hâte que vous me partagez les vôtres et évitez trop me critiquer parce que je sais qu'il y a des choses qui vont vous faire mal. Fait number one, je n'aime pas les joueurs français. Il y a des petits joueurs que j'aime bien, qui me font marrer mais majoritairement je n'aime pas les joueurs français. Je ne trouve pas que les joueurs français sont de bons joueurs sur le circuit après les chiffres en témoignent, le classement aussi et je pense que si les français ont gagné la coupe des vies c'est parce que le tableau nous a été complètement donné. En gros tous les pays qu'on a rencontrés dans lesquels on pouvait avoir des adversaires qui pouvaient concrètement faire du mal et concrètement nous sortir de la compétition n'étaient pas là, étaient soit forfaits soit ne participaient pas. Donc voilà. Donc après on a fait, on a clamé la grandeur de Yannick Noah mais non, déjà vous savez déjà que je n'apprécie pas spécialement Yannick Noah je ne l'apprécie encore moins en tant que capitaine de coupe des vies alors je n'ai rien contre le joueur en tant que tel mais là où ça m'avait posé soucis c'était quand il y avait Arnaud Clément en capitaine et qu'on avait perdu la finale contre la Suisse déjà la finale contre la Suisse avec Stan Vavrinka et Roger Federer on s'en était quand même pas trop mal sortis les gars il faut quand même m'avouer, je me souviens de ce communiqué de presse de Yannick Noah qui disait que s'il avait été capitaine à ce moment-là on aurait gagné bien évidemment les gars bon allez, je vais me calmer là-dessus. Fait numéro 2 j'adore les joueurs australiens et j'adore leur façon d'être en fait j'adore le fait qu'ils ne soient juste pas politiquement correct je suis fan de Tanasi Kokinakis bon c'est pas celui qui est le plus incorrect voire même pas du tout il est même assez cute de manière générale j'adore Nick Kyrgios je sais, beaucoup peuvent penser que c'est un connard mais j'adore Nick Kyrgios, j'adore ce qu'il dégage j'adore aussi ce qu'il ne dégage pas d'ailleurs je vous en ai parlé dans une ancienne vidéo mais pour moi le sportif n'a pas forcément ce rôle de moralisateur et des fois j'aime bien ces joueurs qui sont un peu borderline alors je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils font dans la mesure où tout ce qui dépasse le respect et surtout l'irrespect je suis vraiment pas très chaude mais de manière générale c'est vrai que ça fait du bien de voir des joueurs qui ne sont pas lisses qui ne sont pas impersonnels et franchement ça c'est beaucoup trop cool donc voilà j'adore Nick Kyrgios je sais qu'il y en a beaucoup qui sont mitigés sur Nick Kyrgios mais moi franchement je l'adore et tous les petits joueurs bah après non Bernard Tomic on est d'accord que tout le monde le déteste ça y'a aucun souci je sais même pas si je joue encore celui-là je sais pas mais les joueurs australiens franchement c'est vraiment mon kiff fait numéro 3 vous allez vraiment me taper quand je vais vous dire ça mais je n'aime pas spécialement la saison sur gazon donc Wimbledon, Stuttgart, Léal je n'aime pas ça voilà je regarde si un jour j'ai l'opportunité d'aller à Wimbledon bien évidemment que j'irai parce que ça reste un tonneau vraiment prestigieux et que manger des crèmes des fraises à la crème franchement ça me donne envie mais c'est pas là où j'ai mon coup de coeur après vous savez que moi je suis terre battue genre 100% terre battue et que le gazon je regarde la saison mais c'est la partie de l'année qui m'ennuie le plus donc voilà c'est dit désolé fait numéro 4 les polémiques dans le tennis ne me dérangent pas dans le sens où les polémiques dans le tennis des fois me font plaisir alors plaisir quand même mesuré je suis pas en jouissance totale quand des gens s'insultent je suis pas pour l'irrespect comme je vous l'ai dit mais des fois ça fait du bien de voir des choses des choses un peu en action alors je suis pas d'accord avec toutes les polémiques mais je trouve que les polémiques des fois font évoluer l'opinion que j'ai par exemple sur certains joueurs je vais revenir dessus plus tard mais par exemple toutes les polémiques sexistes qu'il y a eu autour de Djokovic qu'on a pu avoir aussi avec Nadal quand on a parlé de la capitaine de Coupe Davis d'Espagne donc voilà c'est des choses sur lesquelles je vais revenir mais c'est vrai que des fois certaines polémiques me font ouvrir les yeux sur certains joueurs que je pouvais aduler et qui pèsent extrêmement dans mon estime du coup mais c'est vrai que les petites polémiques des fois qu'on voit ça me fait beaucoup rire genre les petits trucs avec Nick Kyrgios c'est plus croustillant que effarant enfin même si ça peut l'être on est d'accord là je vais revenir avec un fait qui va vraiment mais vraiment vous allez me taper tant pis je vais pas parler de Federer sur un plan tennistique parce que voilà les faits sont là il n'y a pas reproche à faire dessus mais je n'aime pas spécialement la personnalité de Federer alors oui je ne le connais pas personnellement mais je n'apprécie pas ce que Federer dégage en fait tout simplement je ne trouve pas si friendly qu'on suppose je n'aime pas spécialement Roger Federer parce que je trouve qu'il est assez présentueux alors on est d'accord que ça fait partie du personnage à cette classe, cette prestance mais je trouve que c'est même plus de la prestance et du charisme on en vient même un ego prépondérant et c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie c'est vrai que je préfère l'humilité ou quitte à ce que l'ego soit vraiment prépondérant je préfère que ça en soit un jeu qu'une fausse humilité donc voilà j'espère que vous n'avez pas me taper sur ce fait là parce que vraiment c'est pas un joueur quitte à choisir un joueur avec qui passer la soirée ça ne serait pas lui enfin la soirée de manière discutée avec un joueur ce ne serait pas le joueur que je choisirais tout simplement après on va revenir sur un fait je n'aime pas non plus spécialement Djokovic désolée je vais assassiner tout le monde surtout Big Four et c'est vraiment pas cool mais franchement je les apprécie pas tellement à part Rafa mais Djokovic là où je tique c'est que peut-être il y a beaucoup de discussions sur est-ce que la sympathie ou la fausse sympathie de Djokovic est-ce que c'est un personnage est-ce que c'est pas un personnage ça je peux pas en juger je pense que je m'intéresse pas assez je m'intéresse pas assez à Djokovic pour vous donner un avis qui est mesuré et argumenté mais Djokovic c'est plutôt dans le sens où il y a eu des trucs vachement sexistes qu'il a dit qu'en gros c'était normal que l'homme dans le tennis soit plus payé que la femme dans le tennis voilà donc vous pouvez retrouver très facilement ça sur internet il a dit des abominations je vais pas vous refaire tout le speech parce que je vais pas envie de m'énerver aujourd'hui ce serait pas le but mais voilà je trouve pas ça très intelligent donc pour moi le sexisme dans le tennis c'est quelque chose qui est excessivement fort je ferai peut-être une vidéo dessus d'ailleurs sur le sexisme dans le tennis parce que c'est vraiment un sujet qui me touche mais voilà Federer bon il y a rien dit là-dessus enfin pas à ma connaissance Federer et Djokovic je les trouve pas si friendly qu'est-ce que ça je sais pas j'ai pas ce truc avec eux on va revenir avec un autre fait qui dérange j'adore déranger j'aime pas spécialement la next generation alors j'ai des joueurs que j'adule vous savez à quel point j'aime Tanasi Kokinakis voilà il y a vraiment un truc particulier que j'ai envers lui mais pour moi la next generation ne surpassera jamais le big four je suis désolée j'ai découvert j'ai suivi Télis avec le big four ils auront toujours une place énorme dans mon coeur et franchement on commence à voir des tournois où c'est Zverev qui gagne on commence à avoir des teams je les aime pas ça c'est pas que je les aime pas ce serait vraiment réducteur de s'arrêter juste au fait de pas les aimer mais bien que leur jeu puisse être magnifique et qu'il y ait des matchs vraiment fabuleux surtout cette année là avec toute la montée en puissance de la next generation franchement je pense pas que j'aurai de coup de coeur comme j'ai eu de coup de coeur pour Rafael Nadal par exemple pour moi ils ne dépasseront jamais le big four je pense que pour beaucoup d'entre nous c'est le cas peut-être que pour les prochains fans les gens qui vont découvrir le tennis dans les prochaines années vont être très fans de la next generation mais je sais pas je trouve qu'il y a encore un charisme qui manque une prestance à voir peut-être et je vais revenir avec un petit fait voilà on va un peu détendre l'atmosphère après toutes les heures que j'ai pu déballer j'aime bien voire même j'adore Fabio Fonini alors déjà de manière générale j'aime bien les italiens de manière générale pas tous les italiens mais Fabio Fonini franchement c'est une personnalité pour laquelle j'ai beaucoup d'affection dans le sens où bon on associe toujours Fabio Fonini à la comida dell'arte et les choses comme ça et franchement ça me fait beaucoup rire parce que je trouve que Fabio Fonini construit très bien son personnage mais surtout dans le sens où dans cette partie un peu égoïste qu'on pourrait peut-être lui reprocher en fait il l'assume complètement et il ne se cache pas derrière justement des faux personnages parce qu'il joue son propre personnage et c'est là justement où je le trouve très malin et c'est là du coup où ça me fait beaucoup rire parce que je trouve qu'il... enfin je sais pas il y a un truc attachant chez lui parce qu'en même temps il a cette faille cette faille qui le mène à des moments d'énervement de pétage de câble mais en même temps il a cette corde sensible que je trouve vraiment très touchante et je trouve que depuis qu'il a eu son enfant il s'est radicalement calmé et vraiment je trouve que c'est une personne à laquelle on n'accorde pas assez d'importance pardon dans le tennis je sais pas je trouve qu'il a un côté vachement attachant et je pense qu'il est pas forcément comme lui le montre sur le terrain parce que comme je vous ai dit il y a vraiment deux personnalités différentes entre le joueur sur le cours et le joueur dans la vie privée donc franchement je pense que c'est un bon gars donc voilà de manière générale je vous ai déprimé dans cette vidéo et je m'en excuse ne m'insultez pas trop dans les commentaires mais donnez moi vos opinions impopulaires qu'on puisse tous s'énerver ensemble ce serait beaucoup mieux et d'ailleurs si vous voulez je peux faire une partie 2 parce que je n'ai pas tout déballé j'ai pas forcément dit le pire donc si vous voulez vous affronter à moi franchement dites moi si vous voulez une suite parce que j'ai encore plein plein de trucs à vous dire surtout ce qui est impopulaire comme opinion je n'ai que ça quasiment donc voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est un peu plus light et un peu plus fun qu'est d'habitude donc voilà je vous laisse avec ça et je vous souhaite un très très bon tennis je vous souhaite un peu plus électronique et je vous présentez